Chers participants, chers modérateurs, je vous remercie de nous permettre de pouvoir parler de ce sujet important. C'est la repli du soir après une seconde ligament opacité. Nous avons largement travaillé sur les premières intentions. C'est un patient qui peut opérer pour une première fois dans son ligament croisé. Et il arrive à filer des ruptures comme dans le moment. C'est un travail que vous pouvez lire dans l'américaine journal de France médecine, que nous avons publié, et que nous avons pu présenter tout à l'heure, puisque nous étions invités suite à une récompense pour présenter ce travail-là, parmi les meilleurs travaux de recherche. L'idée, c'est d'évaluer notre chirurgie. C'est-à-dire que la vision du ligament croisé antérieur est une vision fréquente. On sait qu'il y a entre 3 et 4% de ruptures dans une cohorte habituelle de patients opérés. Et il y a une donnée qui est très très peu retrouvée. C'est l'évaluation, une fois que vous avez été réopéré, de la reprise du soir. Et à notre sens, la reprise du sport est un critère essentiel de l'évaluation de la chirurgie. On ne parle pas de taille de crèche, de diamètre de ligament, de fixation. On parle de la reprise du sport, puisque le patient a bien en consultation sa question « Est-ce que je vais pouvoir faire du sport ? » Et donc, l'hypothèse de ce travail, c'était de comparer cet élément, la reprise du sport, de quelqu'un qui a été opéré une première fois, quelqu'un qui a été opéré après une nouvelle rupture. Le travail, c'est un travail de cohorte. Nous avons, vous le savez, tous nos patients opérés reçoivent des SMS et un mail au cours du suivi. Et grâce à WebServé, qui est un logiciel qui est développé maintenant depuis une dizaine d'années, nous pouvons avoir des données extrêmement intéressantes au cours du suivi. En préparatoire, puis après, tout au long de la rééducation, et même après, au-delà, de 2, 3, 4 et 5 ans. Et ça nous permet de recueillir des dates. Nous avons élu, donc, les patients qui sont suivis dans la cohorte FAST, ils étaient opérés selon un protocole standard, et nous avons mis les différents types de greffes que nous avons réalisés, c'est-à-dire les dents, DIT, DT4, Tendon-Ordulien, et le Macri-Pay-Ordacelata. Lorsqu'on regarde la cohorte que nous avons étudiée, on s'est comporté sur une période donnée, nous avions 1300 liéalement à cette période-là, nous avons isolé les ruptures isolées du liéalement croisé, c'est-à-dire quand il n'y a pas de structure de ménisque ou de cartilage qui est opérée dans le même temps. Eh bien, nous avons comparé ce qui est opéré une première fois, une seconde fois, et en fait, vous voyez ici l'algorithme, c'est-à-dire, lorsque vous êtes opéré, vous regardez en haut, lorsque vous êtes opéré pour la première fois, eh bien, s'il n'y a pas d'opération particulier sur ce patient-là, il n'y a pas de contre-indication, on propose une greffe, soit Ischio-Jambier, Ischio-Jambier, ou une greffe de tendon rotulien. Si le patient a déjà eu une chirurgie du même type, sur l'autre genou, on s'adapte, on fait soit la même chirurgie, soit on va la changer en fonction des critères que l'on connaît, notamment morphologie. Et puis, s'il est déjà opéré le patient, là, on change de stratégie. Il a eu un tendon rotulien, eh bien, on a encore deux dames aux séries. Soit il a déjà eu un tendon rotulien, eh bien, il reste les disques jambiers ou le facial pas, soit il a eu d'autres et d'autres greffes, et donc il nous reste des autres alternatives. En pratique courante, aujourd'hui, l'idée est le plus pratiquée, lorsqu'il se roule, nous avons donc recours au tendon rotulien associé à une greffe extra-articulaire. On va comparer les patients opérés d'une première fois, qu'on appelle « plus-value construction », aux patients en révision, c'est-à-dire qui opèrent de la même fois. Ce ne sont pas exactement les mêmes patients. D'abord, ils sont plus costauds, les patients opérés, pour la même fois. Pourquoi ? Parce que c'est souvent d'un niveau plus élevé. Plus vous êtes à un niveau élevé de pratique sportive, compétiteur ou professionnel, plus vous avez un risque de revupture de la vie. Autre chose, c'est l'état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire l'accès des genoux, les douleurs ressenties, l'instabilité, est plus importante lorsqu'il s'agit d'une nouvelle rupture. Et les scores d'activité physique sont moins élevés lorsqu'on fait une revupture. Lorsqu'on opère ces patients, qu'est-ce qu'on constate ? D'abord, toutes les premières attentions sont bien en ambulatoire, quasiment aujourd'hui, alors que dans les révisions, on fait beaucoup moins en ambulatoire, notamment pour permettre une antico-prophylaxie, plus pour manger. On a également moins recours aux délits d'ambulatoire, puisque c'est aujourd'hui une des plastiques de première attention, et donc plus recours à d'autres plastiques, comme on le voit, le tondon reculien, ou bien le face à la table. Et bien sûr, lorsqu'on fait une reprise, on associe beaucoup plus de gestes articulaires, il y a beaucoup plus de lésions cardio-rigineuses, beaucoup plus de lésions du médicinique, et on a beaucoup plus recours au centre de rééducation. Ce sont donc des patients légèrement différents au point de départ, et ça nous donne une indication sur l'avenir. Lorsqu'on parle de la reprise du sport, et bien là, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que lorsque vous avez un patient qui est opéré après une première ou une deuxième attention, tout est délé de deux mois, c'est-à-dire la reprise de course, la reprise du sport en ligne, la reprise du sport habituel, ou la reprise au même niveau. On va avoir à peu près le même taux, c'est-à-dire qu'on a globalement le nombre de patients qui nous reprend au niveau espéré, en revanche, tout est différé de deux mois. Lorsque nous reprissons aux alentours de 8 à 9 mois pour une première attention, nous serons aux alentours de 10 à 9 mois pour une deuxième attention. Et ça, c'est un objectif que l'on peut donner de nos patients, c'est tout à fait important aujourd'hui, nous disons, quand il s'agit d'une reprise, nous allons être plus prudents, le genou sera montré un peu plus longtemps et nous aurons beaucoup plus de temps pour retrouver un genou le plus proche de la normale. Lorsqu'on s'intéresse à pourquoi est-ce qu'on a changé, arrêté ou qu'on n'a pas repris le sport habituel, parce que c'est la première fois dans l'an de la révision, on se rend compte que dans l'essentiel des cas, c'est dû au genou, mais dans un tiers des cas, c'est dû à des raisons personnelles, professionnelles. L'état fonctionnel, comment est le genou, comme je le disais tout à l'heure, avant, donc on a les scores fonctionnels qui valident un petit peu l'état ressenti, et évidemment, il est beaucoup moins bien, un peu d'état, que lorsque c'est une première fois. Lorsqu'on a des complications, quelles sont-elles entre une première fois et une deuxième fois ? La grande différence, c'est lorsque c'est un patient qui a déjà été opéré, les risques, notamment d'infection, sont de 4 à 2,5 supérieurs. Ça, c'est très important, et il faut utiliser un protocole particulier, on augmente la durée d'antibode fin. Quand on regarde en multivarié, c'est-à-dire qu'on prend toutes les analyses, et quels sont les critères qu'ils ressentent pour qu'on favorise, ou en tout cas favorisant, la reprise du sport habituel ? Eh bien, lorsque c'est une première intention par rapport à une reprise, c'est plus péjorat, c'est plus, ça favorise un reprise. Lorsque vous êtes à un niveau de compétition ou professionnel, vous avez deux fois plus de chances de reprendre le sport. Lorsque vous avez un score fonctionnel, c'est-à-dire un score de ressenti à 6 mois qui est élevé, vous avez deux fois plus de chances de reprendre votre sport. Et puis, dernière chose, lorsqu'il y a une complication, ça va différer la reprise du sport. Et ça, c'est très important de noter. En conclusion, lorsqu'on garde à un an la reprise du sport, à 90% des cas, lorsque vous avez fait, il y a une autre pratique pour la première fois, à 90% des patients reprends. Et un peu moins de 90%, c'est-à-dire une reprise. Lorsqu'on est à un an, le sport habituel, d'accord ? Pas le tout sport. C'est le sport que l'on souhaite faire en tête. Dans les deux tiers des cas, celui qui a deux fois plus de la première fois, il a repris. En revanche, c'est qu'un cas sur deux, sur celui qui a déjà été repris. Autre chose, c'est que le patient qui vient d'être opéré pour une deuxième fois, a un état fungé qui est moins bon que si c'était la première fois. Et en conséquence, au post-opératoire, il y a un retentissement qui est très important. Il y a cinq facteurs qui influencent la reprise du sport lorsqu'on doit être réopéré. Il faut que ce soit la première fois, c'est que, lorsque vous êtes à un niveau sportif élevé, lorsque vous avez un ressenti à six mois, qui est important, élevé, et lorsqu'il n'y a pas d'implication post-opératoire, dans les décisions. Voilà les ensembles de choses que l'on peut dire sur la reprise du sport après une deuxième éleveur et qui sont issus des travaux de la corps de face suivi chez nos patients. Je vous remercie votre appareil. C'est bon pour toi ? Votre vase, j'aime beaucoup. T'as vu, je l'ai pas pété. Par contre, je suis pas très à l'aise. Je te l'avoue, je suis pas très à l'aise. Tu vas diffuser la vidéo de Nico.